Générique Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Corse via Astéla pour ce nouveau numéro d'Inquist. La Corse est régulièrement en proie à des crises liées à la gestion des déchets. Mais au-delà de la Corse, il s'agit là d'un enjeu mondial puisque une mauvaise gestion des déchets contribue au réchauffement climatique, à la pollution atmosphérique et affecte également considérablement les écosystèmes. Si la gestion des déchets coûte cher car il faut organiser le tri, le recyclage, la collecte, elle est aussi une source de revenus et d'emplois. Nous en parlerons au cours de cette émission. Transformer nos déchets en ressources, c'est l'objectif fixé par la Commission européenne d'ici à 2020. Quelques chiffres pour débuter cette émission. Regardez, la Corse produit chaque année 224 000 tonnes de déchets, 180 000 tonnes sont enfouies. Et la Corse génère par habitant 453 kg de déchets par habitant et par an. La moyenne nationale est un petit peu plus faible, 261 kg par habitant et par an au plan national. Le plan d'action pour la réduction et le traitement des déchets ménagers de Corse voté le 27 mai 2016 est-il réaliste ou pas ? Pour bien comprendre les enjeux du traitement des déchets, les mécanismes, les orientations politiques, Inke se donne la parole ce soir à quatre invités. François Sargentini, bonsoir. Bon à l'aider. Bon à l'aider. Vous êtes conseiller exécutif, président de l'Office de l'Environnement de la Corse. Marie-Thérèse Mariotti, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire de la commune de Taïzolac, une petite commune en milieu rural. Vous êtes également élu du groupe Pélabène à l'Assemblée de Corse. Thibaut Turchet, bonsoir. Vous êtes conseiller juridique à Zéro Ouest France, Zéro Frades ou Zéro Déchet. François Marquette est enfin président de la communauté de communes de Calvi-Balagne. Bonsoir également. A mes côtés, Anne-Marie Leitch de la rédaction de France 3 Corse. Bonsoir Anne-Marie. Vous signez avec Marion Fiamme le reportage que nous allons voir dans un instant. Deux mots sur les conditions de tournage. Parler des déchets, les portes s'ouvrent ou c'est encore tabou ? Alors je dirais que oui et non. D'abord, il faut savoir que quand on évoque les déchets, évidemment, on évoque aussi parce qu'on parle de gros sous, de convoitises possibles par les intérêts privés, voire par le milieu. Et ce contexte-là, il a un petit peu tendu les rencontres que nous avons faites durant ce reportage. Mais finalement, pas tant que cela. C'était à la marche. Pourquoi ? Parce que la plupart des acteurs, des opérateurs privés notamment, voulaient montrer à quel point ils étaient, ils seront demain nécessaires, selon eux, à la gestion des déchets, à la bonne marche de cette gestion. Alors pour autant, il nous manque ce soir un acteur principal, public, dans l'émission et dans ce débat. Eh bien c'est le CIVADEC, le syndicat mixte qui avait été créé en 2005 et qui depuis s'occupe, est chargé de s'occuper du traitement des déchets. François Tati en est le président depuis sa création. Il devait être avec nous ce soir, sur le plateau, pour débattre. Comme en 2016, il a refusé de venir, cette fois, il est sans temps très bien que c'est à l'Assemblée de Corse, à son conseil exécutif et à vous, François Sargentine, de défendre seul le plan d'action, de l'assumer seul, en oubliant peut-être un peu vite, sans doute volontairement, qu'il est aussi l'un des maîtres du jeu principal du traitement. Alors petit tour de table, réaction François Sargentine à l'absence du CIVADEC ce soir ? L'absence du CIVADEC, moi, je ne porterai pas de jugement sur le fond. C'est à son président de répondre. Par contre, ce que je tiens à rappeler, c'est les différentes compétences qu'il y a. L'Assemblée de Corse a comme compétence, un, de définir le plan, et deux, d'activer le budget avec le préfet et le président de l'exécutif. Voilà les deux compétences qui dépendent de l'Assemblée de Corse. Le CIVADEC, lui, a la question du traitement des déchets, et les communautés des communes ont la compétence de, je dirais, en parler de la voie. Donc les compétences se sont bien réparties aujourd'hui, je crois, au niveau de l'ensemble de la Corse. Mais le CIVADEC a sa part de responsabilité. On va demander à une élue de droite ce qu'elle en pense. Mme Mariotte, le CIVADEC aurait dû être là ce soir ? Vous auriez des questions à lui poser ? Si j'ai des questions à poser au CIVADEC, déjà, je lui pose en direct, puisque en tant que délégué de la Costa Verde et au CIVADEC, enfin, futur délégué de la Costa Verde et au CIVADEC, il est évident que le rôle du CIVADEC est très important, comme l'a précisé le président Sargentini. Et je pense qu'on va revenir un petit peu plus tard dans ce débat sur le qui fait quoi, parce que que ce soit, je pense, le CIVADEC et les intercommunalités que nous représentons, nous sommes de toute façon là pour déployer le plan stratégique qui est fixé par la collectivité de Corse. Donc, les trois sont intimement liés, mais forcément, les guidelines, on est obligé de prendre nos ordres, entre guillemets, nos grands axes à déployer, les orientations, effectivement, à la collectivité de Corse auprès de l'exécutif. François Marquette. Oui, en ce qui concerne l'absence de François Tati, d'abord, dans un premier temps, je n'ai pas pour habitude de parler des gens qui ne sont pas là. Et d'un autre côté, bon, je prends acte de son absence, je le regrette bien entendu, mais d'un autre côté, nous sommes aussi, je rappelle que le CIVADEC est un syndicat mixte qui regroupe les intercôts. Et Mme Mariotte et moi-même, étant adhérent de ce syndicat, nous le représentons de facto, nous aussi, un peu, même si le président n'est pas là. On se retrouve dans un instant, dans une vingtaine de minutes, pour le débat. En attendant, nous allons voir l'enquête d'Anne-Marie Lech, de la poubelle à la facture, une enquête montée avec Marion Fiamme et Christophe Ginest, à tout à l'heure. Des déchets, encore et encore. Des canons poubelles venus de toute la Corse et qui vomissent leur cargaison d'ordures brutes. Nous sommes à Vitejané, dans le Sarteney-Vallée. Voici le seul centre d'enfouissement technique appartenant en propre CIVADEC, le syndicat mixte de traitement des déchets de Corse. Le site est géré par un entrepreneur privé. Depuis cet été, le blocage du CET de Prounil, Vitejané, réquisitionné par l'État, est le seul exutoire de Corse pour la presque totalité de ses déchets. Ici, on dépasse sans complexe et en toute légalité les capacités d'enfouissement, limitées normalement à 45 000 tonnes annuelles. En 2017, 180 000 tonnes de déchets produits en Corse ont été enterrées. 92% des ordures générées par les ménages. Un traitement archaïque et une dérogation des dépassements pour répondre à l'urgence, faute de solutions dans l'île. Le CIVADEC, en septembre, a ouvert sans difficulté son site à notre caméra, mais sans aucune prise de parole officielle de sa part. Quant à l'exploitant privé, faute d'autorisation du CIVADEC, nous l'avons rencontré sur un terrain, un lieu appartement, en contrebas du centre d'enfouissement. Sur le site actuellement que vous exploitez pour le CIVADEC de Vitejané, vous pouvez accueillir beaucoup plus que ce qui était prévu à l'initial ? Exactement. Combien ? Aujourd'hui, il y a des travaux qui ont été faits pour accueillir environ 200 000 tonnes. Supplémentaires ? Supplémentaires par rapport à ce qui était prévu initialement. D'ailleurs, la préfète a réquisitionné le centre jusqu'en mars 2019, où on commence déjà à aller au-delà de ce qui était prévu initialement. Mélangé à ce que Prounet le peut faire, pour moi, la Corse a actuellement environ 350 000 à 400 000 tonnes minimum de disponibles dans ses casiers. Donc l'export n'est pas à faire en 2018. Le plan de la collectivité de Corse, c'est l'export des déchets. Alexandre Lanfranc, il nous a confié les voir comme une manœuvre pour l'écarter en tant qu'opérateur. Mais deux jours après cette interview, dans cet article du Parisien, il affirme toute autre chose. Il dit craindre pour sa vie et celle de sa famille. Fantasme ou réalité ? Dans le secteur des déchets, des entreprises ont été visées par des incendies, des attentats et le sujet de la criminalité organisée en embuscade pour capter l'argent du traitement des ordures est évoqué depuis des années. Sans conclusion judiciaire pour le moment. Qu'en est-il pour Alexandre Lanfranc ? Sur notre antenne, comme dans cette émission de Contraste ou de Septembre, il n'a jamais évoqué la criminalité organisée ou l'existence de menaces contre lui. En revanche, ce jour-là, Gilles Simeone y présentait le plan de la collectivité de Corse comme un possible rempart à d'éventuelles dérives. Lorsque le public n'a pas la main, ça laisse la place à des intérêts privés qui peuvent être, y compris spéculatifs, a fortiori dans une île où il y a des situations de monopole ou de quasi-monopole. Pour comprendre les enjeux de l'économie des déchets, décrypter cette volonté d'une gouvernance publique, il nous faut d'abord présenter le plan de la collectivité de Corse. Le 27 mai 2016, le rapport défendu pour la majorité territoriale par Agnassi Monquiettre était adopté par les seuls élus nationalistes. Objectif ? Éviter au maximum le transport des ordures, optimiser les coûts de gestion des collectivités, valoriser les déchets, réduire l'enfouissement de moitié et surtout faire passer le tri de 8% à 60% dans 5 ans maximum. Une vraie révolution. Le plan détaille la méthode, zone par zone et les moyens nécessaires. Collectes séparées en porte-à-porte, plateformes de compostage de proximité, unités de tri ou sur-tri, recherche de deux nouveaux centres d'enfouissement et enfin fiscalité incitative. Sauf que deux ans plus tard, rien ou presque n'a été mis en route. A qui la faute ? Ces citoyens font partie du collectif Zéro Fratz. Leur premier combat a été de lutter contre la construction d'un incinérateur. Ils ont peur de son retour dans le débat, s'inquiètent du retard pris et de l'ordre des priorités des décideurs, le sur-tri plutôt que la collecte. Il est urgent de mettre en place la collecte des biodéchets. Il est urgent de dire à ceux qui vont travailler sur ce projet d'usine de tri de leur dire qu'il faudra tenir compte d'une montée en puissance extrêmement rapide, espérons-le, du tri de façon à ce qu'ils calibrent d'une façon correcte leurs usines. Ou alors vous vous dites qu'il y a une hypocrisie de la part de la collectivité de Corse. Elle dit qu'elle veut faire ce plan-là et puis finalement elle met en place peut-être de futurs outils qui vont contrarier le plan. Je n'irai pas sur l'hypocrisie ou pas l'hypocrisie, disons qu'il y a une incohérence. Algajol, petit village de Balagne de 200 habitants l'hiver, 10 fois plus l'été. Deux fois par semaine, ses employés intercommunautaires ensillonnent les routes avec un camion poubelle spécifique pour ramasser les biodéchets chez les particuliers. Les intercommunalités ont la compétence de la collecte des ordures ménagères, celle de Calvi-Balagne, dont Algajol a fait partie à décider dès 2016 de capter 5 flux à domicile chez tous les habitants, quel que soit leur type de résidence. Algajol est un village test. J'ai mis erreur de tri, j'ai mis l'autocollant parce qu'il n'a pas mis de sac de biodéchets dessus. C'est le sac de poubelle normal, alors je ne lui prends pas le sac. Le système repose sur l'information des citoyens et le contrôle de leur poubelle. Le plan de la collectivité de Corse a été anticipé. Si vous n'êtes pas impliqué sur le terrain, ce n'est pas la peine de commencer. Il faut cette implication. Je vous dis, au départ, il faut la volonté politique et après l'implication sur le terrain. Sans relâche, il faut continuer. Moi, personnellement aussi, je suis très engagé sur le terrain. Et donc, apparemment, ça fonctionne très bien. On a quand même un certain pourcentage, entre 70% de tri. Donc, c'est une bonne réussite. 70%. Le taux atteint est même supérieur aux objectifs du plan. Aux côtés du directeur des services techniques, François Marquette. Le président de la communauté des communes. C'est sous son impulsion que la collecte sélective a démarré. Il a fallu repenser le parc des camions, convaincre l'Etat et l'Office de l'Environnement de financer 80% des investissements nécessaires, 200 000 euros pour Alga Joule. Pour François Marquette, le combat passe aussi par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et l'installation d'une redevance incitative. Pour les professionnels, le bonus-malus s'applique déjà et peut faire mal. En triant, en étant vertueux. 1471,93. Si cette personne se commerçant ne trie pas, il paierait 2676,24 euros pour la même quantité. La recette est gagnante. Touchée au portefeuille des contribuables, s'appuyait sur des commerçants qui ont vite adhéré à la démarche. Ça a demandé une grosse organisation au départ parce que ce n'est pas évident d'avoir 5-6 poubelles dans la cuisine. Mais bon, maintenant ça va. Et le jas de tri, ça a été facile ? Le jas de tri, ça a pris un petit moment. Mais maintenant c'est automatique. C'est bien. Pour optimiser le système, aider les particuliers et les commerçants, des ambassadeurs de tri ont été embauchés. Car avec le tri, le déchet devient une ressource. Revendu, il rapporte à la collectivité. Les coûts de traitement et de transport sont réduits. Économie en 2017, 70 000 euros pour Calvi Balagne. Alors cette micro-région est-elle un modèle à suivre ? Ceux qui veulent la réussite du plan en sont persuadés. Du nord au sud de l'île, l'absence d'engagement des intercommunalités en fait apparaît. Défiance, blocage politicien, en préférence pour un incinérateur, quelles qu'en soient les raisons, les riverains, eux, constatent le retard. Sophie Garonne habite dans la haute ville de Corté. Et pour participer au geste de tri, elle marche et marche encore. C'est pas du tri, en fait. Là, il y a du vert, mais c'est pour les restaurateurs. Et là, c'est du tout-venant, donc moi, je tri. Voilà, donc c'est beaucoup plus loin. On pourrait croire que c'est là, mais non, toujours pas. Ces containers, c'est pour le tout-venant. Ça fait une petite trotte, ouais. Ça entretient la santé, on va dire. Ça y est, on arrive. Et alors maintenant, c'est toujours pas fini. Parce qu'on peut pas mettre une poubelle, un claque, un champ, comme ça. Donc on fait du vrai plaisir. Collecte sélective mal organisée, y compris pour les professionnels, obligés comme ce commerçant de trier ses cartons à même le sol. Pour un d'apport volontaire transformé en dépotoir, à Corté-Centre-Corse, il y a encore du travail à faire. Et c'est le cas de beaucoup de territoires. Barret-Tali, petit village à la pointe du Cap-Corse. Le maire et son adjoint sont ceux que l'on appelle des frondeurs, en opposition totale avec la politique de leur communauté de communes. Face à la crise des déchets, ils dénoncent une absence de décision de leur conseil communautaire et une organisation qui interdit aux maires d'agir, même quand la loi pourrait le leur permettre. Nous avions proposé à la communauté des communes de mettre en place une plateforme de biocompostage expérimental et micro-régional qui aurait concerné la commune de Barrette et les communes alentours, Pino, Cannes, Arie-Augliastre, par exemple, pour pouvoir l'aménager ici, puisque ce sont des terrains communaux, à proximité du maraîcher qui aurait utilisé ce compost et qui aurait participé à l'entretenir et à le faire. Et bon, malheureusement, nous n'avons pas reçu de réponse à la communauté des communes sur notre proposition. Un accord pourtant indispensable. En 2016, déjà, Barret-Tali avait mis en place un tri sélectif à la source, toujours sans l'autorisation de sa communauté de communes. Résulté en quelques mois, 60% de déchets retirés de l'enfouissement. Mais la communauté de communes du Cap leur avait imposé de tout arrêter. Fin des efforts des habitants de Barrette-Tali. Retour du coût du traitement à la hausse. Nous avons joint par téléphone Pierre Chobon, le président de la communauté de communes du Cap-Corse. Il a indiqué faire respecter la loi et a lancé un appel d'offres pour étudier toutes les questions. Perte de temps, multiplicité d'acteurs, complicité de décision, rappelons qui fait quoi ? La collectivité de Corse définit un plan d'action. Les intercommunalités s'occupent de la collecte, le civadec du traitement. La réalisation des orientations politiques passe par ce dernier acteur. Le syndicat mixte, établissement public, est notamment connu pour ses déchetteries ou recycleries. 26 000 tonnes de déchets sorties de l'enfouissement. Il a aussi développé un réseau de centres de regroupement et de quais de transfert. En revanche, le civadec toujours a confié à des opérateurs privés le tri mécanisé, le transport et l'enfouissement. Comment les acteurs publics peuvent-ils alors s'insérer davantage dans ces dernières phases ? Prenons d'abord le transport. Demain, il pourrait se faire en grande partie par le train. Les chemins de fer de la Corse ont d'ailleurs étudié la question pour rentrer dans le jeu. Il faut savoir que si on transporte les déchets par train, un wagon, un convoi remplacerait 26 camions sur la route. Donc au-delà du bilan carbone, je pense qu'en termes de coût, et en termes d'efficacité, et en termes, bien entendu, pour les chemins de fer de développement économique, parce que c'est de ça aussi qu'il faut parler, ça serait une très bonne opération et tout le monde y trouverait son compte. Transporter aujourd'hui les déchets qui sont sur la ligne des chemins de fer, bien entendu, nous coûterait en frais fixes 1,5 million d'euros. 1,5 million d'euros pour transporter une grande partie des déchets par le train. Trois fois moins cher que le transport par camion. Le CIVAD qui passe le marché indique un chiffre de près de 6 millions d'euros. Le train est donc fortement concurrentiel. Mais le plan des chemins de fer connaît en revanche une difficulté majeure. L'un des futurs centres d'enfouissement devra nécessairement être installé à côté d'une voie ferrée. Or, pour l'instant, les projets de centres capotent les uns après les autres. Moi, je pense qu'on avance. Je pense qu'il y a des projets qui avancent. Après, il peut y avoir des difficultés. Je pense qu'il ne faut pas se décourager, il ne faut pas renoncer. Où ils avancent ? Les unités de surtrice, je pense que sur le périodin, Jacques-Séry et Abastia, c'est bien engagé. Mais le CET, non ? Je pense que les CET, il y a d'autres pistes qui sont à l'étude. Quelles pistes ? Écoutez, je vais éviter de vous le dire et éviter que ça se sache parce que vous savez que quand les gens aujourd'hui apprennent qu'il y a une étude dans leur région, il y a une levée de bouclier. Le problème, c'est que les habitants n'en veulent plus. Ils ont en tête ces images de blocage. Le CET de Prunet, il est toujours en partie fermé. Une des charges est forcément associée à la puanteur dégagée par les ferments tissibles. Pourtant, les futurs centres n'en accueilleront plus. Le plan prévoit de créer ou renforcer 8 plateformes de compostage au moins pour traiter près de 40 000 tonnes de biodéchets. Pour l'instant, voici la première plateforme industrielle de compost de Corse. Elle est privée, existe depuis 10 ans. L'opérateur y a investi plus de 2 millions d'euros. Donc, à 2 heures, il arrive les biodéchets de Balagne. François Franchich, le patron est titulaire du marché d'une partie des biodéchets du CIVADEC. Une tonne coûte en traitement sur cette plateforme 70 euros et est revendue 30 euros aux agriculteurs de la micro-région. L'exploitant affiche un chiffre d'affaires de presque 600 000 euros. La collectivité de Corse n'exclut pas des partenariats avec des entreprises comme celle d'Agion, mais son patron a du mal à quantifier l'augmentation d'activités promises. Cette année, d'après nos prévisions et d'après déjà les chiffres avancés, on va faire 1500 tonnes. Donc, ça monte très doucement, mais ça monte un peu quand même. Après, on ne traite pas que ça, mais ça, c'est pour le biodéchet. Ici, on fait 11 000 tonnes de produits. Ça fait quand même 10 ans qu'on a l'activité. Sur ces 11 000 tonnes, vous sortez 4 000 tonnes de produits issus des caves, des sous-produits de vinification. Donc, ça fait peu de tonnage, si vous voulez, par rapport à toutes ces plateformes, sachant que ça nécessite de l'investissement, l'étanchéité des sols, la construction de bassins, les ponts bascules, les clôtures, pour faire quoi en tonnage. Alors, ça me semble un peu exagéré, surdimensionné, ce nombre de plateformes. François Franchiche se dit prêt pourtant à accueillir 4 000 à 5 000 tonnes supplémentaires de biodéchets. L'opérateur possède aussi un centre de regroupement de tri et insiste sur le respect des consignes de collecte sélective. Car le plastique mal trié est l'ennemi des composteurs. Il est en revanche la matière première des trieurs. Le tri par les professionnels, qu'en est-il dans le plan ? La majorité nationaliste prévoit la construction de 2 ou 4 usines de surtris et veut une maîtrise publique du secteur. Les acteurs privés dénoncent cette concurrence. Alexandre Lanfranc, souvenez-vous, c'est le gestionnaire de Vigianeto, veut créer, sous cette structure métallique, une unité de tri, des ordures ménagères. Il veut en fait tout trier à la place des habitants. Problème, son projet est contraire au plan de la collectivité de Corse. Voici à présent la société AM Environnement à Bigouille. C'est la seule véritable entreprise de tri de toute la Corse. Notre travail à nous, pour qui on est rémunéré, est de trier par flux différent tout ce qui est rembourré, bois, plastique, etc. Ange Morakine est l'un des acteurs les plus importants du traitement des déchets. Le groupe industriel emploie 50 personnes dans le domaine de l'environnement. 15 salariés travaillent 7 heures par jour sur ces lignes mécanisées. La poussière, le bruit sont omniprésents, le rythme soutenu. Depuis l'élargissement des consignes de tri, la cadence s'est encore accélérée. Le professionnel considère avoir une expertise que le secteur public n'a pas. Moi, je ne sais pas ce que c'est une usine sur tri. Je ne sais pas ce qu'il y a contre la collectivité. Aujourd'hui, nous n'avons jamais été invités, jamais nous n'avons eu d'explications. En attendant, ce qu'on peut vous dire, c'est que seules deux ou trois entreprises en Corse font le travail. Aujourd'hui, ce qu'ils vont faire les politiques et dans quelques années ou quelle orientation ils vont aller, nous sommes très à l'écoute, nous serons prêts à travailler avec eux. En 2017, la société AM Environnement réceptionnait plusieurs milliers de tonnes de déchets divers, d'ameublement et 6 000 tonnes de tri en provenance de la collecte sélective des ménages. Elle se dit prête à en traiter jusqu'à 15 000 tonnes et les diriger ensuite vers les filières de recyclage du continent sous la forme de balles compactées par type de feu. Question, comment son activité va-t-elle pouvoir se combiner avec la future unité de sur-tri prévue dans la région basquise ? Cet autre géant du secteur des déchets ne s'oppose pas à la question. Cette plateforme appartient au groupe de Patrick Roque, ils sont emballés plusieurs milliers de tonnes de matière collectées dans des bennes ou chez les ménages par les collectivités. Roque Environnement est titulaire du marché du Civadec pour le grand Ajaccio. Mais il reste surtout un transporteur. Les balles compactées sont transférées sur le continent pour être triées par d'autres sociétés. Le seuil de rentabilité pour construire sur place une usine ne serait pas atteint. Une usine pour qu'elle soit rentable il faut au moins 10 000 tonnes. Vous êtes à combien ici ? Ici on va tourner cette année si on suit je pense qu'on va tourner à 2 000 tonnes. Oui à peu près 2 000 tonnes. 2 000 tonnes pour l'emballage et le papier ? Que l'emballage ? Que les emballages. Sur la Haute-Corce ça doit être le pareil donc on doit tourner aux environs de 5 000 tonnes. Arrive un moment il faut 10 000 tonnes. Pour moi c'est la solution qu'on a choisie c'est ce qu'on fait depuis l'année. Chose surprenante sur sa plateforme on trouve aussi un centre de transfert des ordures ménagères. Et le jour où nous l'avons visité intestavé lui. Cette presse à balle était en fonctionnement pour préparer l'exportation des ordures ménagères. Le Sivadec n'a pourtant pas encore lancé son appel d'offre mais le groupe Oroch en est convaincu une partie au moins du marché ne pourra pas lui échapper. Le transport des déchets un coût exorbitant pour les collectivités des contraintes juteux pour les transporteurs et cela pourrait durer. Dans l'histoire du traitement des déchets l'épilogue n'a pas encore été écrit. Voilà pour cette enquête d'Anne-Marie Lecce et Marion Fiam image assemblée par Christophe Ginès. Anne-Marie Lecce faisait référence dans son enquête. Le dispositif d'exportation des déchets insulaires est donc lancé jusqu'à 83 000 tonnes d'ordures ménagères seront enfouies dans la Vienne et incinérées en Occitanie alors que la Corse avait refusé ce mode de traitement. François Sargentini vous décidez de faire brûler nos déchets ailleurs les nuisances c'est pour les autres en fait. Non. Je crois qu'il faut s'expliquer sur le choix qui a été fait de rajouter au plan l'export pour une raison bien simple c'est que le plan que nous prévoyons va engager des dizaines de millions d'euros pour la Corse pour la collectivité et y compris je dirais pour les citoyens de ce pays et on ne peut pas engager des dizaines de millions d'euros et ne pas se donner des soupapes de sécurité l'export pour nous c'est une soupape de sécurité ce n'est pas un choix stratégique qui est fait. Mais en même temps c'est dépenser beaucoup d'argent parce qu'on parle pour ce qui est du transport des déchets hors de Corse de 300 voire 350 euros la tonne rien que pour le transport qui se rajouterait au traitement donc vous hypothéquez peut-être aussi une partie de votre plan en dépensant et en demandant aux collectivités pour le moment nous n'en sommes pas là pour le moment nous n'en sommes pas là l'espoir effectivement le CIVADEC a ouvert aujourd'hui deux marchés sur la question de l'espoir pour le moment nous travaillons toujours sur une solution Corse parce que je suis persuadé que si nous travaillons tous comme nous devons le faire c'est ici que nous devons régler ce problème ce problème là mais je vous le répète la question de l'espoir ne viendra que si le besoin s'en fait sentir et doit servir uniquement de soupape de sécurité Marie a raison d'insister sur le prix en 2011 la CAPA d'Ajaccio avait choisi d'exporter ses déchets 250 euros la tonne c'était il y a 7 ans presque 8 ans aujourd'hui l'estimation est à 300 alors que vous allez parcourir 3 fois plus une distance 3 fois plus importante 800 km comme le dit Anne-Marie comment est-ce que vous pouvez garantir vous allez rester à 300 euros la tonne mais toutes ces données là vont être prises en compte et je crois que le moment venu nous ferons les choix stratégiques donc ça peut augmenter ça peut augmenter si demain nous nous trouvons dans une situation de blocage que nous ne réussissons pas ici à trouver les voies et les moyens de régler la question des déchets effectivement il faudrait bien en trouver une il faudrait bien en trouver une mais la question que je pose moi aujourd'hui et je pense que tous les élus de ce pays sont responsables je dirais un de leur mandat et un et deux de ce pays donc tous les élus de ce pays aujourd'hui doivent faire en sorte qu'on trouve une issue justement autre élu à l'Assemblée de Corse et aussi maire l'export c'était inévitable c'est une contrainte inévitable déjà bravo pour votre reportage qui a le mérite d'être très clair et même nous élus qui sommes confrontés au quotidien à cette problématique quelque part ça nous vous avez appris des choses j'ai pas forcément appris des choses mais en tout cas ça suscite un questionnement sur mon nombre de points sur l'export déjà le premier pas forcément mais qui est lié déjà le premier paradoxe c'est que lorsqu'on écoute effectivement le responsable du centre de Vigene on nous dit effectivement que la Corse a une capacité résiduelle d'enfouissement si l'on compte les deux centres qui sont qui ont réduit leur vie absolument aujourd'hui de 450 000 tonnes je ne suis pas là pour faire l'apologie des centres d'enfouissement vous le savez pour nous c'est effectivement une solution que nous récusons donc déjà la question pourquoi effectivement s'apprêter à exporter 83 000 tonnes avec des coûts colossaux que les intercommunalités le conseil exécutif disent 50 000 alors que le civet d'être dit 80 000 parce qu'on n'arrivera pas de toute façon à trouver des capacités d'enfouissement supplémentaires parce qu'elles seront refusées par les populations à la limite c'est pas que je fais que je renvoie la balle à mon ami François Sargentine nous le problème aujourd'hui est le suivant c'est que qui va prendre en charge les surcoûts liés à l'export quand on parle de 300 euros vous craignez ça je ne vois pas qui autrement aujourd'hui le problème quand on annonce 300 euros quand on voit les chiffres annoncés par l'ADEME nous en parlions auparavant qui sont assez éloquents déjà sur les différences de coûts de traite alors pas du coût de gestion global des ordures ménagères corps ce continent alors c'est vrai que ce n'est pas forcément comparable qu'on a des intercommunalités rurales on a des territoires très vastes on a des interco à 42-43 communes mais quand on prend par exemple déjà le coût de gestion moyen de l'ordure ménagère est à 329 euros la tonne là dessus aussi je voudrais préciser une chose c'est qu'il y a autant de modes de fonctionnement différents que d'interco quand vous parliez effectivement d'externalisation des transports vous avez là deux intercommunalités qui ont internalisé le transport au sein de l'interco donc déjà on a déjà des différentiels très importants sur le coût de la tonne gérée que ce soit en flux recyclé ou en ordures ménagères moi vous nous annoncez 300 moi je pense que vous pouvez largement il y a bien une certitude au niveau des prix vous le reconnaissez ou pas moi je crois qu'on pose on pose le problème déjà comme si le contribuable comme si déjà cette chose la question de l'espoir était déjà quelque chose d'acquis et de fait la question de l'espoir ne se posera que si nous ne sommes pas capables de trouver ici une solution c'est à ce prix là c'est à ce prix là effectivement que nous irons vers l'espoir mais pour le moment je le répète nous sommes toujours dans une phase même si nous avons des difficultés nous sommes toujours dans une phase de discussion et de négociation sur la question de la mise en place de notre plan du plan qui est prévu par la collectivité territoriale et pour le moment l'espoir est toujours pour donner la parole troisième élu présent sur le plateau le représentant de Zéro Ouest que vous êtes vous avez déjà eu connaissance de telles situations où un département une région a dû exporter exporte aujourd'hui ses déchets parce qu'elle n'a pas la solution adéquate chez elle oui oui bien sûr pour parer à l'urgence c'est bon quand il n'y a pas d'autres solutions Strasbourg par exemple a eu un problème d'améantage de son incinérateur et depuis deux ans à peu près exporte auprès de ses voisins régionaux beaucoup enfin c'est très cher évidemment est-ce qu'on est au-delà de la fourchette des 300 euros je ne saurais pas vous dire il faut m'enlever à l'adréal du coin mais c'est très très cher évidemment le constat qui est intéressant c'est qu'en fait il y a des surcapacités un peu partout et qu'une ville comme Strasbourg et demain peut-être la Corse arrive à exporter dans des incinérateurs notamment et des décharges à des voisins qui en fait ont eux-mêmes des baisses de déchets ce qui est plutôt la face positive du sujet ça baisse partout on pollue ceux qui eux luttent contre la pollution c'est ça que vous voulez dire qui en tous les cas essaient de trier davantage que les autres en tout cas oui partout déjà ça diminue donc c'est plutôt la bonne nouvelle en termes de mutualisation le problème de l'accord c'est qu'évidemment c'est une île donc la mutualisation ne se fait pas pareil avec des départements qui sont frontaliers après si c'est une solution j'imagine pour parer à l'urgence c'est comme ça et on espère que ça ne va pas durer personne n'a envie que ça dure François Marquette oui tout simplement moi je voudrais répondre à votre question après quel que soit je dirais le prix moi c'est pas ça qui me semble important savoir le prix bien entendu ça va impacter inévitablement les foyers que ça soit de façon directe ou indirecte soit par les impôts soit par tout simplement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance pour les professionnels l'important n'est pas là l'important moi je pense que déjà de parler d'exportation c'est un mot impropre en ce qui concerne les déchets déjà d'une part pour moi ça me semble un peu aberrant de parler d'exportation de déchets déjà du premier point deuxième point je si on arrive à cette exportation puisque le mot a été lancé c'est surtout l'aveu d'un échec et cet échec n'incombe pas ni à une majorité ni à une personne en particulier c'est l'échec un échec collectif que nous devons avant tout assumer et faire en sorte de relever relever un défi bien entendu inévitablement il semble que le transport de nos déchets hors de Corse est inévitable quoi qu'on en fasse mais il faut voir ça comme une mesure on va dire transitoire qui nous permettrait moins elle dure mieux ce sera bien entendu donc il faut s'organiser et je pense qu'à ce niveau là il faut arrêter de se renvoyer la barre mutuellement il y a un échec tout le monde le porte tout le monde doit l'assumer chacun à son niveau et relever les manches on va peut-être demander à madame Marion du côté de vous est-ce que le fait d'exporter ce mot là je l'utilise d'exporter les déchets donc à un coût important ne va pas entraver la bonne marche aussi de la mise en place des mesures nécessaires pour éviter l'exportation parce que si on fait payer les collectivités que vous êtes donc le contribuable vous n'allez peut-être pas pouvoir dégager des marges de manœuvre et moi je pense qu'il faut remonter si vous voulez à l'origine de la situation actuelle alors on ne peut pas demander à la majorité actuelle de régler en 3 ans ou en 4 ans un problème qui perdure quand même depuis des décennies en revanche je fais un peu la jonction avec le plan déchet dont vous allez parler probablement c'est la seconde partie c'est dans un instant mais est-ce que je peux quand même permettre de rebondir là-dessus pourquoi nous nous étions prononcés défavorablement alors sur le plan déchet qui avait été présenté en avril-mai 2016 mai 2016 c'est ça parce que nous pensions que les hypothèses de base qui avaient été prises pour bâtir ce plan n'étaient pas réalistes je m'explique quand on part d'une situation dans laquelle est la Corse aujourd'hui en même temps on va en parler après on va en parler après donc tout ça pour dire que si dès l'origine donc s'il y a 3 ans de ça dans quelques mois on avait évalué de façon un peu plus raisonnable et réaliste les taux de tri l'objectif de tri que l'on voulait atteindre à 3 ans 3 ans c'était c'est extrêmement court on en aurait par conséquent on aurait été capable de dimensionner beaucoup plus de façon beaucoup plus fiable les tonnes le tonnage résiduel aujourd'hui on s'est retrouvé avec un la difficulté c'est qu'il n'y a pas d'enfouissement possible si vous voulez éviter l'exportation en attendant d'obtenir des taux de tri moi si vous voulez vous avez tout à fait raison mais je pars du principe que si on s'était dit notre objectif n'est pas à 60% à 3 ans parce qu'il n'est pas réaliste il est allez 30 35 40% peu importe on en aurait déduit quelque part qu'on ne se retrouverait pas aujourd'hui avec 180 000 tonnes de déchets résiduels qui est à peu près un seuil à peu près stable nonobstant l'augmentation de la population sur les bras donc aujourd'hui moi la question effectivement que je pose c'est ces 180 000 tonnes qui d'après les études et les projections que l'on en fait vont demeurer encore à ce stade pendant un bon bout de temps parce qu'il y a une augmentation de la population que va-t-on en faire donc moi la question et que je pose sur ce plateau on nous dit qu'il y avait des capacités d'enfouissement disponibles pourquoi exporte-t-on ? Très vite François Sargenti vous voulez répondre très vite oui pour répondre à madame Marie-Haute je crois que le plan qui a été voté il a été longuement réfléchi et longuement mûri sur cette question puisqu'on y reviendra tout à l'heure maintenant je voudrais quand même dire une chose c'est que nous sommes nous travaillons aujourd'hui avec un temps extrêmement contraint et nous sommes en train de prendre des décisions qui auraient dû être prises il y a 5 voire 7 années de cela donc aujourd'hui ah oui elles auraient dû être prises il y a bien longtemps les décisions que nous avons prises que nous sommes en train de prendre aujourd'hui ou est-ce que c'est collectif comme l'a dit la marie c'est un constat c'est un constat que nous faisons aujourd'hui bien sûr c'est à nous en tant que majorité à faire des propositions mais il y a une historique sur la question des déchets qui dure depuis maintenant depuis presque 30 ans il y a effectivement des rejets de la part de la population lorsqu'on parle de la question des déchets mais il faut voir comment étaient gérés certains centres etc non justement est-ce que tout cette historique là est-ce que cette nouvelle gestion des déchets monsieur Sargentine est-ce que cette gestion est-ce que cette gestion passée est-ce que aussi le fait de ne pas avoir pris de décision il n'est pas lié à des pressions qui peuvent exister sur la gestion du traitement des déchets on en a parlé au début de ce reportage on va aussi peut-être écouter on va écouter une réaction on va peut-être aussi écouter une autre réaction est-ce qu'il y a aussi cette pression qui est sur les élus qui a été sur les élus qui est sur les acteurs du traitement et qui empêche de trouver et d'engager les politiques qu'il faudrait écoutez moi je n'ai pas connaissance moi en tant que moi je en tant que responsable de l'office de l'environnement je n'ai jamais eu la moindre contrainte sur les décisions qui ont été prises et que nous sommes en train de prendre on n'en parle pourtant y compris dans la recherche de centres d'enfouissement non 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 pas du tout pas du tout Castifao n'a pas été pas du tout pas du tout rejeté parce qu'il y avait des pressions sur le propriétaire du terrain Castifao a été annulé par le maire parce qu'il y avait un débat dans le village parce que Castifao parce que le terrain a été retiré à la vente par son propriétaire et le terrain a été retiré à la vente par son propriétaire parce qu'il y avait des discussions et des débats dans le village mais écoutez moi je ne connais pas de pression à ce niveau là et je n'ai jamais entendu parler pour ce qui est de ma part de pression et je n'ai jamais eu connaissance de pression maintenant la presse nationale en fait état le parisien a rédigé un article il y a quelques semaines qui fait état d'une mainmise du grand banditisme sur la gestion des déchets une volonté en tous les cas en tout cas une volonté vous avez rencontré l'un des acteurs on le voit dans votre enquête c'est Ange Morakine et vous lui avez posé la question on va écouter sa réponse moi si je savais qui c'est qui m'aurait mis le feu je n'aurais pas besoin ni des gendarmes ni des policiers ni du parisien pour résoudre mon problème malheureusement j'ai porté plainte car je ne sais pas qui c'est qui a mis ce feu criminel je sais qu'on l'a mis aussi à Franchiche à 4 ou 5 points à l'intérieur du hangar tout ce que je peux vous dire c'est que nous sommes des gens et des travailleurs nous ne sommes pas issus ni de quoi que ce soit ni de ce qu'il peut dire le parisien moi vous continuez de travailler moi je travaille et les parisiens le journal parisien ferait mieux de venir nous voir comment nous travaillons parce qu'ici il n'y a pas de maf il n'y a que des travailleurs alors est-ce qu'effectivement le milieu est dans l'ombre pour essayer en tous les cas de s'accaparer le traitement des déchets les élus que vous êtes si vous le permettez je vais peut-être intervenir non je ne pense pas je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui une mainmise du milieu mais une volonté une volonté vous savez on n'a pas un statut particulier aussi pour les déchets on s'aperçoit que dans les pays européens notamment l'Italie la mafia s'est emparée de cette manne financière que représentait le traitement des déchets au même titre que des produits stupéfiants donc ce que je veux dire c'est qu'il y a un risque mais je pense le risque ce serait aberrant de le nier mais aujourd'hui ce n'est pas un risque majeur dans le sens qu'il ne s'est pas encore exprimé de cette façon et on pourrait éviter sur le plan parce que justement le plan dit vouloir être un rempart à d'éventuels intérêts privés justement cette volonté de mainmise peut-être du milieu vous pensez que le plan peut être un rempart ? Oui tout à fait pourquoi ? c'est à dire après le plan n'est pas une vérité révélée il faut se le dire le plan est là pour donner les grandes directions et ensuite moi ce qui me plaît dans le plan c'est la philosophie après que les bases aient été effectivement erronées est-ce qu'on a préjugé de ses forces pour la réduction de l'enfouissement ça on peut en discuter mais la philosophie me convient donc je pense que le plan peut être un rempart si on réduit bien entendu les trajets des déchets Monsieur Turché ? Ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui le traitement des déchets des collectivités en France représente un marché autour de 10 milliards d'euros voire un peu plus il me semble donc c'est colossal donc ce qui est sûr c'est qu'au-delà du sujet milieu mafia c'est un intérêt industriel et quand on prend une décision en tant que décideur public local ou national on va accompagner certains intérêts qui peuvent être coïncidants qui peuvent coïncider avec l'intérêt général le recyclage etc et d'autres intérêts vont être froissés et on retombe sur le sujet mafia je ne sais pas mais en tout cas lobbying que des groupes industriels peuvent exercer sur des décideurs locaux et aussi nationaux et ça c'est de la pression industrielle qui n'est pas propre que aux déchets mais évidemment qui s'exerce et nous on le voit bien et la métrie publique ça peut être une réalité et effectivement une philosophie à mettre en place pour éviter les dérives le premier élément c'est d'abord en général avoir un cap c'est en fait savoir où on va parce que quand le public je pense l'état et les collectivités ne savent pas où elles vont évidemment les pressions sont beaucoup plus faciles à exercer ça c'est sûr après sur la gestion publique la régie en tant que telle en tout cas un mix public-privé en général intéressant nécessaire pour que les deux s'enrichissent et c'est pas une bonne chose en tout cas de perdre la main complètement sur collecte, transport, traitement pour savoir où on va encore une fois pour reprendre l'outil La seconde partie de cette émission Enquiste le 27 mai 2016 l'Assemblée de Corse a voté le plan d'action pour la réduction et le traitement des déchets ménagers de Corse la collectivité qui décide de la politique à mener en matière de traitement des déchets vaut augmenter nettement la part du tri avec l'objectif d'atteindre 60% en 2021 le plan élaboré prévoit aussi la création de deux centres multifonctions le plan a été voté en 2016 il a donc déjà du retard par rapport à l'objectif de ces 60% que vous souhaitez atteindre pourquoi ? Il a du retard parce qu'il a fallu d'abord faire un important travail par rapport à la situation de la Corse que nous avons trouvé lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités je crois que la situation était telle qu'il fallait d'abord relever d'une certaine façon les institutions et de remettre à flot d'un point de vue budgétaire dans l'ensemble de nos institutions donc ça a demandé beaucoup d'engagement et ça a demandé un retard de deux ans et ça a demandé beaucoup de travail mais oui avec un retard de deux années vous assumez ce retard-là vous ne dites pas on aurait pu faire autrement on peut toujours faire autrement on peut toujours faire autrement mais le problème c'est que d'un côté vous aviez des institutions et vous avez des situations budgétaires qui étaient en très mauvais état qui étaient très dégradées qui étaient très dégradées ce plan dans le temps de le rallonger je crois qu'il fallait justement eu égard à cette situation que vous décrivez non 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 il fallait vraiment montrer un cap il fallait montrer un cap et c'est ce que nous avons fait et ce cap justement nous allons le compléter notamment et nous allons commencer à le compléter à partir de demain puisqu'à partir de demain il y a la signature d'une convention le fameux conventionnement avec les intercommunalités voilà avec les intercommunalités qui sera signées par la préfète de région et par le président du conseil exécutif ça me permet de rebondir sur votre question c'est à dire où il y avait où il peut exister sur la question des déchets une forme d'anarchie au niveau du traitement chaque intercommunalité travaille à sa façon à sa manière et aujourd'hui nous avons un peu ce problème là en Corse aujourd'hui il faut aller il faut aller bien sûr et faire en sorte qu'on ait une planification de ce qui se passe au niveau de la Corse et c'est ce qui va donner toute la force du plan vis-à-vis des intercommunalités clairement effectivement sans les intercommunalités vous pouvez rien faire mais bien sûr parce que ce sont elles qui ont la collecte en charge elles ont la collecte en charge il y en a qui font il y en a d'autres qui font beaucoup beaucoup moins donc le conventionnement véritablement c'est la solution pour les amener à faire bien sûr pourquoi ? bien sûr parce que parce que le conventionnement va lier les aides va aller vers l'éco-conditionnalité des aides ça veut dire que de toute façon de quel type d'aide ? d'aide au-delà même du traitement des déchets ? vous voulez dire que une collectivité sera aidée moins ou plus en fonction de son avancement ? l'ensemble des aides je vous cite par exemple l'achat de matériel l'achat de camions l'achat lié au traitement des déchets l'achat des containers l'achat des poubelles l'achat des sachets et j'en passe tout ce qui est nécessaire à la collecte demain doit rentrer dans un cadre doit rentrer dans un cadre généralisé et faire en sorte qu'on arrive à avoir une unité de traitement sur l'ensemble du territoire chose que nous n'avons pas aujourd'hui mais en même temps ce que je veux rajouter parce que c'est extrêmement important nous allons aussi renforcer je dirais le pôle de soutien aux intercommunalités au niveau de l'office de l'environnement et avec le soutien de la collectivité de Corse nous allons mettre bien sûr des ingénieurs nous allons mettre des agents qui vont suivre les intercommunalités non pas épisodiquement Vous auriez aimé M. Marquette avoir ce soutien-là qu'il a été difficile d'obtenir visiblement en 2016 ? Oui tout à fait tout d'abord je voudrais revenir une fois de plus sur le bilan des autres mandatures je ne suis l'avocat d'aucune mandature je suis un élu j'estime que l'élu il y a un temps pour faire de la politique il y a un temps pour la gestion je pense que six mois sont largement suffisants pour faire une compagnie électorale et ensuite les citoyens nous élisent pour gérer effectivement quand nous prenons une commune une interco une région il y a l'actif et le passif et on a tendance à prendre l'actif et le passif il y a forcément un actif il y a forcément un passif je souligne tout simplement au passage que les précédentes mandatures n'ont eu que des majorités relatifs jusqu'à présent et ça c'est important de le souligner ça pesait dans les décisions ça peut ça peut la première la première la première mouture ça peut ça peut peser et je comprenais bien entendu monsieur Sergentine la vôtre aussi je comprenais la vôtre aussi donc ça peut peser on parlait de retard de deux ans ça peut peser aussi là dessus ce retard vous le comprenez écoutez je le comprends oui et non oui parce que les choses sont difficiles à bouger entre temps on a eu la fusion des collectivités tout ça qui a été un gros chantier à mener et qui n'est pas encore finalisé à ce jour premièrement et seconde non parce que j'estime qu'il n'y a pas eu cette volonté politique ce pragmatisme qui fait que les choses évoluent on s'aperçoit que quand on est à une échelle plus réduite je parle de mon interco quand il y a une volonté politique appuyée par des moyens financiers parce que c'est nécessaire parce qu'il y a un nécessaire un morçage on peut avoir du résultat et quand j'entends dire assez vite visiblement oui effectivement en un an sur Al-Gajol nous avons atteint l'objectif que le plan s'est fixé en 2021 de 60% en un an nous avons atteint les 60% les choses sont possibles donc vous démontrez que le plan n'est pas de l'utopie vous parlez de responsabilité politique mais ce plan il n'a été voté que par la seule majorité nationaliste donc est-ce qu'il y a une absence de volonté politique commune de porter une autre politique non si je peux me permettre puisque j'y étais effectivement j'ai participé au débat à l'assemblée et notre groupe s'était positionné contre ce plan quand on se positionne contre un plan on ne se positionne pas contre la diminution des déchets on ne se positionne pas contre le tri sur lequel on avait pris des retards considérables dans certaines intercommunalités je précise aussi qu'en ce qui concerne la Costa Verde la collecte sélective a été mise en place en 2007 chez vous aussi elle a été mise en place probablement bien avant donc nous ce que nous avions critiqué pour avoir passé plus de je crois qu'on avait passé 7 heures en commission du développement avec des dizaines d'amendements on avait terminé à 3 heures du matin pour connaître pour connaître les difficultés du terrain pour devoir agir et réagir en personne pragmatique quand on vous dit nous allons mettre en place 4 unités de surtrie provisoire en location 3 ans que vous dites mais pourquoi en location 3 ans c'est comme ça ce n'est plus le cas aujourd'hui vous avez quand même ce n'est plus le cas mais quand vous vous dites ça vous vous dites à défaut de pragmatisme il y a au moins un peu de créativité mais moi je veux partir du principe que si on revient à ce plan qui a été amendé c'est vrai vous êtes revenus sur des unités de surtrie à voir maintenant quand elles vont être mises en place parce que ça c'est un autre problème quand on part de base et d'hypothèses erronées dès le départ par je ne sais pas peut-être par manque d'expérience par volonté d'aller trop vite entre autres les moyens mis en place rappelez-vous que l'objectif c'est éviter les transports réduire l'enfouissement créer de nouveaux ce sont les objectifs finaux ceux-là à trois ans donc ce qui veut dire qu'à l'époque en avril 2019 c'est quoi c'est le délai qui vous apparaissait trop court c'était les objectifs et le délai et à partir du moment est-ce que ça vous empêchait de commencer d'agir vous dans votre intercommunalité ou d'autres si vous voulez si vous voulez non mais moi nous sommes le mauvais exemple puisque nous nous avons mis en place depuis 2007 une collecte sélective nous avons la collecte du biodéchet au porte-à-porte nous avons une écocharte avec les mairies avec les communes pour collecter le carton non mais quand je dis ça François Sargentine c'est pas du tout pour critiquer c'est que pour dire non mais c'est pas ça ce qui commande les délais c'est la fin de vie je dirais des centres existants et du système que nous avons aujourd'hui qui existe donc c'est c'est la fin de vie des centres d'enfouissement de Vigianil et de Pounil qui aujourd'hui commandent beaucoup de choses ce n'est pas ce n'est pas non mais c'est pour ça que je vous dis c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que les décisions que nous prenons aujourd'hui en 4 mois que nous prenons aujourd'hui en 4 mois auraient dû être prises il y a au moins 5 à 7 ans parce que en politique qu'il faut prévoir il n'y a pas eu de prévision qui a été faite vous trouvez-vous regard extérieur que le plan avait des objectifs irréalistes en si peu de temps non je pense ce sont des bons objectifs je pense qu'ils se basent sur ce que d'autres collectivités ont pu atteindre des chiffres de 55-65% ce sont d'ailleurs les objectifs dans l'autre ils sont énergétiques en 3-5 ans ouais il y a des collectivités qui ont des progressions assez fulgurantes dans cette échelle de temps après 5 ans il y a évidemment un tassement qui se fait mais c'est dans la même situation que la Corse plus on part de bas et j'ai envie de dire plus ça peut être fulgurant quand vous mettez en place les outils qui ont été mentionnés biodéchets tarification incitative il y a des visites très intéressantes qui peuvent être faites par les élus ouais bien sûr ça fait partie de la communication chez les voisins italiens à Trevis Parme Milan la Sardaigne qui n'est pas si loin que ça et nous on documente tous ces cas d'études on appelle ça des études de cas et vous voyez les progressions sur le graphique qui en quelques années ont des progressions fulgurantes après évidemment il y a un tassement donc si les communautés de communes jouent le jeu vous pensez que ça peut aller vite je peux se la répondre la question oui bien sûr bien sûr bien sûr et c'est en fait en se fixant des objectifs comme ça que ça avancera vite s'il n'y a pas un cap clair 60% en plus c'est des objectifs de toute façon de la loi de transition énergétique alors un peu plus tard voilà et aussi du pari de l'Union Européenne et on ne peut pas dire que l'Union Européenne ou l'Etat français sont des administrations utopistes bon c'est des les directives européennes ce sont des grands textes de consensus où les industriels de tous les secteurs sont dedans et donc c'est quelque chose qui semble tout à fait atteignable donc il y a des visites très intéressantes de ces performances-là dans des collectivités françaises ou notamment italiennes parce que c'est pas loin intéressantes à faire oui conventionnement avec les intercommunalités demain vous venez nous l'annoncer pourquoi vous avez attendu si longtemps on n'a pas attendu si longtemps on a on fait les choses au fur et à mesure qu'elles sont prêtes et je crois que de toute façon il fallait d'abord comme ça a été soulevé qu'on soit clair au niveau des orientations je vous rappellerai que lorsque je suis arrivé à la tête de l'office de l'environnement il y avait trois en fait les responsabilités étaient réparties entre l'Etat la collectivité de Corse et le Sivadec et chacun agissait de son côté le premier acte que j'ai fait ça a été de regrouper ses compétences et de constituer un pôle et c'est à partir de ce pôle à partir de ce pôle qui a été constitué que nous avons construit le plan que nous allons présenter devant l'Assemblée de Corse à la session du mois d'octobre qui va donc préciser les objectifs et les modalités de réalisation financière notamment qui va préciser non pas ce qui a été précisé en mai 2016 mais qui va préciser la déclinaison matérielle sur le terrain de l'aide que vous allez instaurer bien sûr de tout ce que nous allons faire au niveau du terrain une des pierres angulaires on va dire de notre plan c'est la collecte des biodiches à la source pour après réaliser des plateformes de compostage or ce que l'on voit aujourd'hui c'est que vous recherchez un centre d'enfouissement vous recherchez des terrains et il y a les appels d'offres qui ont été lancés sur les assistances à mettre d'ouvrage pour ces fameuses unités de tri on en reparlera mais cuites des plateformes de compostage non mais attendez il faut vous pensez que le plan va arriver pas du tout mais ce sont les priorités dans un plan dans un plan dans un plan dans un plan pour nous il y a des priorités lequel priorité c'est le travail au niveau des communautés de communes parce que c'est le travail de base le trait à la source si nous n'avons pas le trait à la source de toute façon nous ne pourrons pas réussir donc c'est un axe c'est le premier axe fondamental le deuxième axe ça a été de répondre à une critique qui était portée très souvent par ceux qui se battaient contre les les fameux centres d'enfouissement c'était de dire que la zone Bastiaise et la zone Ajaxienne en fait se débarrassaient de ces déchets dans les campagnes aujourd'hui nous avons décidé nous de mettre en place ces deux grosses unités de multifonctions c'est quoi unités multifonctions précisons ces unités multifonctions unités de tri de sur tri centre de traitement l'utilisation centre de valorisation comme le dit la CAPA centre de valorisation comme le dit la CAPA de toute façon ça marche comment on y fait quoi comment ça marche comment ce centre ces fameux centres multifonctions il y a il y aura le tri à la source qui sera fait y compris au niveau des habitants et il y aura le tri qui sera fait pour tout ce qui arrive au niveau de ces centres tout sera repassé au niveau de ces centres et tout sera retrié au niveau de ces centres donc les grosses agglomérations de Corses vont pour la première fois avoir le traitement de leurs déchets on n'a pas inversé l'ordre des priorités des choses pas du tout c'est une question c'est une question c'est une question vous vous dites pas du tout vous vous dites pas du tout vous vous dites pas du tout qu'on pense par exemple madame Mariotti monsieur Marquette si vous voulez déjà c'est un sujet extrêmement complexe bon vous avez alors on est là aussi pour défendre un peu le point de vue des intercommunalités qui reçoivent toutes en entonnoir et d'ailleurs nous serons demain je représenterai l'intercommunalité pour signer la convention bien volontiers mais en même temps nous n'avons pas trop comment dirais-je de mérite puisque tout ce qui est inscrit dans la convention nous l'avons déjà réalisé pas complètement attendez pas complètement autrement vous auriez envoyé vos biodéchets soyez modeste il faut être modeste je crois que tout ce qui est dans la convention est loin d'être réalisé encore non non c'est pas ce que je vous dis monsieur Sargentine faudra qu'on l'allie cette convention voilà c'est ça non attendez il faudrait que nous puissions l'allie vous l'avez vous l'avez donc vous monsieur Sargentine ce n'est pas ce que j'ai dit j'ai dit que demain j'aurai l'honneur de représenter mon intercommunalité de Costaver qui effectivement pas tout fait mais qui a quand même avancé dans le bon sens qui prouve quand même que cette convention a un certain nombre d'orientations qui tiennent la route il manque un volet financier mais ça je pense que ça viendra un volet financier précis je m'entends je pense que ça viendra peut-être peut-être un petit peu plus tard si vous voulez c'est un sujet compliqué et c'est un sujet que l'on ne peut pas aborder par un simple uniquement par exemple par le volet du tri par le volet du sur-tri vous l'avez souligné c'est un tout et la difficulté c'est que ces différentes actions que ce soit le compostage que ce soit le tri le sur-tri la valorisation que tout ça effectivement comment dirais-je rentre en scène de façon effectivement harmonieuse monsieur Sargentine je vous défends sur ce point de vue là donc effectivement je vous dis que c'est quelque chose d'assez compliqué en matière de compostage effectivement il y a des gros progrès à faire puisque aujourd'hui on parle de zéro et c'est effectivement aux intercommunalités qui n'ont pas mis un certain nombre de plans d'action en place de le faire nous en ce qui nous concerne là j'ai ma casquette Costa Verde nous avons mis en place il n'y a pas si longtemps je vous l'accorde en 2017 avec les professionnels du tourisme de la restauration une collecte des biodéchets mais ceci dit ça progresse on est très content ça a un coût colossal il faut les particuliers c'est pour ça que je disais que vous ne faisiez pas tout et que vous n'envoyez pas pour l'instant les biodéchets les particuliers dans un centre de compostage absolument dans un premier temps nous envoyons ça correspond ça va faire à peu près 400 tonnes en 2018 on en avait fait à peu près 300 en 2017 c'est peu mais en tout cas c'est un début et ça contribue à changer les habitudes du comportement non simplement moi je voudrais revenir sur la convention je me réjouis de l'établissement d'une convention le seul point négatif et que je regrette c'est qu'on n'ait pas été associé à la rédaction de cette convention il a fallu bien entendu la réclamer pour en connaître le contenu par définition une convention lit deux parties donc on aurait peut-être aimé elle a été envoyée quand même elle a été envoyée parce que nous l'avons demandé mais sinon moi je ne l'ai pas eu le jour où on m'a invité à la réunion de demain mais c'est pas grave ce qui compte c'est l'intention l'intention est de conventionner avec les intercos les intercos deviennent des interlocuteurs privilégiés donc ça je prends acte je prends acte aussi qu'il y aura des mesures d'accompagnement et qu'on n'aura pas à gérer les choses au cas par cas donc ce traitement de la globalité me convient et je voudrais redire un mot sur le plan moi ce qui m'intéresse sur le plan c'est pas de rentrer dans les détails en disant est-ce qu'on a bien mis la jauge au départ ou quoi que ce soit j'en vois pas trop l'intérêt je suis pas assez subtil pour rentrer dans ces détails là mais ce qui compte c'est la philosophie et la déclinaison de cette philosophie et bien ça aurait dû être tout de suite la collecte des biodéchets à la source et qu'on insiste sur d'autres éléments du plan vous pensez qu'ils ont raison de dire attention à ne pas se tromper de voix ce qui est sûr c'est que le trait à la source restera toujours le plus efficace le plus économique et que jamais des machines ne feront le travail aussi efficacement que les gens que les usagers je suis pas sûr que le débat tri sur tri soit très clair pour les gens qui vont nous regarder c'est un peu technique mais la collecte à la source on a compris que le tri en général dans les déchets c'était important sur le flux des ordures ménagères donc c'est le bac noir des gens non triés ce ne sont pas les recyclables ce sont l'autre bac certaines usines se donnent pour objet de séparer les différents flux de ces poubelles là donc l'organique ce qu'on peut aimanter etc ça s'appelle alors le grand mot c'est le tri mécanobiologique ces usines là dans la loi de 2015 en France sont conseillées comme non pertinentes les décisions de justice qu'il y a eu sur ce sujet là considèrent que c'est une interdiction de construire des usines comme ça quand il n'y a pas de gestion séparée des biodéchets disons exigeantes sur le territoire concerné donc pour pallier une situation d'urgence et dans des gros producteurs de déchets comme Ajaccio Bastia pourquoi pas je crois que c'était envisagé de façon temporaire c'était le plan dans ce plan le problème c'est qu'il faut être très clair sur la communication auprès des usagers pour leur dire que ces usines permettent d'enlever quelques déchets donc ce qu'on peut aimanter ça permet de l'évaporation notamment donc on gagne en poids etc mais ces usines là ne feront jamais le travail aussi efficacement que les gens il faut être très clair là dessus les collectivités qui ont construit ce genre d'usines qui peuvent être très 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 onéreuses plusieurs dizaines de millions d'euros en général finalement ne communiquent plus du tout sur le tri ils disent en fait on fait le travail à haute place et ça c'est extrêmement dangereux pour qu'il fonctionne auprès des habitants pour qu'il trie à la source qu'est-ce qu'il faut faire de la communication des campagnes il faut expliquer il faut des infrastructures d'abord quand vous n'avez pas de porte à porte vous allez avoir les quelques pourcents de la population qui sont très sensibilisés qui vont comme madame dans le documentaire faire le déplacement vous n'aurez jamais 100% de la population donc le sujet infrastructure est essentiel d'où l'investissement etc parce que c'est évidemment au départ il y a un amorçage à faire et évidemment la communication les gens ont besoin de comprendre où les déchets vont qu'est-ce qu'on va en faire les coûts bon c'est déjà plus subtil mais il y a besoin d'associer les gens pour qu'ils comprennent et qu'ils participent les gens sont capables de comprendre et de participer quand ils ont l'information et nous c'est ce qu'on constate partout dans les collectivités performantes c'est que les gens sont associés ils comprennent ce qu'ils font cette communication vous la faites ? oui tout à fait comment ? moi je pense que la base du succès c'est la connaissance du terrain et nos succès si tant est que ça en soit je veux dire mais nos résultats plus précisément sont tirés d'une connaissance approfondie du terrain et on parle d'usines de surtri après appelons-la comme on veut moi je pense que déresponsabiliser le site citoyen n'est pas forcément une bonne chose une façon de dire ne vous inquiétez pas vous triez ce que vous pouvez et après il y a la machine qui fait derrière c'est pas forcément une bonne chose je pense une fois de plus quand il y a la volonté politique l'implication et le chef des services techniques le disait dans votre reportage madame Leitch quand il y a l'implication du personnel technique sur le terrain une implication politique la réussite est il y va y compris pour sanctionner ou pour expliquer en tous les cas aux gens pourquoi ils ont fait l'erreur et je pense qu'à ce moment-là on peut atteindre rapidement l'espace d'un an quand les moyens y sont quand nous sommes accompagnés par l'OFIS et l'ADEME et le tri peut rapporter gros à la communauté de commune que vous présidez ou pas oui tout à fait aujourd'hui vous le savez que le Sivadec a modifié a modifié la reversion donc des bonus à une époque il faisait une bonification et là il s'est engagé à redistribuer l'intégralité de ce que versaient les éco-organismes donc à titre d'exemple d'être simplement la boîte aux lettres mais de ne plus faire la bonification qu'elle aurait elle-même calculée tout à fait aujourd'hui par exemple Calvi Balagne l'année dernière a perçu quand même 245 000 de reversion de la part du Sivadec et on prévoit cette année plus de 316 000 ce qui peut permettre des réinvestissements dans le tri tout à fait et donc d'étendre l'exemple d'Algajoule exact je voudrais quand même moi revenir monsieur Sargentine avec vous sur effectivement il y a dans le plan donc les biodéchets collectés à la source les tris séparés des autres flux mais il y a aussi ces usines que vous allez envisager que vous envisagez pour Bastia et pour Ajaccio pour Ajaccio il y a le projet de la CAPA en fait que vous avez finalement accepté après avoir dit qu'il ne correspondait pas à votre plan mais dites-moi où est-ce qu'il peut encore correspondre à votre plan le projet de la CAPA nous sommes pleinement associés avec la CAPA puisque l'Office de l'Environnement il y a un paradoxe mais pour nous il y a un paradoxe il n'y a pas de paradoxe mais quand on entend la descriptive du projet oui ils veulent investir 30 millions d'euros pour 30 ans minimum avec un amortissement ils disent effectivement prévoir désormais deux entrées l'entrée des flux des emballages etc. qui ne pourront être que retriers comme un peu ce qui est fait aujourd'hui par l'acteur privé et l'environnement puis une autre entrée qui est non pas pour les biodéchets parce que pour l'instant ils ne feront pas les biodéchets à la source ils n'envisagent pas de le faire dans un délai court mais les OM les ordures ménagères n'ont trié ce n'est pas contradictoire Guy Théo Turché nous expliquait que c'est la base et que ce n'est pas véritablement conforme avec la loi de transition énergétique la CAPA signera comme les intercommunalités demain donc il va s'engager lui aussi elle aussi pardon la CAPA sur les pieds d'échelle sur ce prix là mais bien sûr la CAPA et la CAPA vont s'engager dans cette stratégie là il n'est pas question d'exclure il n'est pas question d'en exclure la CAPA et la CAPA moi je voudrais revenir mais ce n'est pas exclure c'est plutôt que le même il n'est pas exclure il n'est pas exclure le y compris sur la collecte à la source pour la CAPA mais bien sûr mais bien sûr bon on en prend acte mais on se dit monsieur Sargentine comment vous allez pouvoir contrôler ça parce que c'est la maîtrise publique qui est voulue dans votre plan alors que finalement vous n'allez pas vous même signer l'appel d'offre ni le rédiger pour la future du projet d'injection nous ne signons pas l'appel d'offre mais nous sommes nous office de l'environnement aussi nous avons un droit de regard sur ce qui est en train de se faire au niveau de la CAPA et pas plus tard qu'il y a 15 jours j'ai fait une réunion j'ai fait une réunion avec les responsables de la CAPA et nous avons fait le point sur l'avancement du projet de la CAPA et le projet de la CAPA doit rentrer dans le cadre général qui est prévu par la loi le projet de la CAPA ne peut pas s'exclure des lois que ce soit des lois de l'Etat ou que ce soit des directives européennes il ne pourra pas sinon il ne passera pas il ne passera pas il sera attaqué il ne passera pas donc la CAPA n'a aucun intérêt demain à rentrer dans le cadre d'un projet qui risque de ne pas se réaliser donc mais moi je voudrais revenir sur un point parce qu'on saute autour les ailes moi je voudrais d'abord revenir au plan le plan il repose le plan non mais le plan repose sur un triptyque le tri à la source à partir des intercommunalités les centres de tri alors appelons-les multifonctions ou appelons-les parce que les gens ne vont pas ne vont plus rien et comprendre et il y a bien sûr les centres de stockage qui sont nécessaires à construire nous allons venir au sein de stockage à construire l'équilibre du plan voilà vous n'en avez pas après viennent se greffer autour dans le cadre de l'économie circulaire que nous comptons construire les centres de compostage les centres de métallisation voire d'autres moyens qui existent aujourd'hui mais tant que nous n'aurons pas les trois composantes principales qui seront en fonction nous n'aurons pas parmi les composantes il y a les centres de stockage vous n'en avez pas comment nous n'en avons pas pourquoi vous dites que nous n'en avons pas où allez-vous en faire il y a déjà celui le centre on parle des nouveaux on parle des nouveaux parce qu'il existe bien sûr bien sûr on parle des nouveaux il y en a un sur lequel les études se poursuivent et sont passées et sont passées au deuxième stade je dirais un stade qui va durer je crois entre 8 mois et un an et qui va nous donner la réponse définitive sur la faisabilité sur la faisabilité vous passerez même si la population locale s'insurge c'est pas vous passerez même si la population locale s'insurge je crois que de toute façon il faudrait bien qu'on s'explique qu'on explique notre plan nous avons fait nous avons pris même l'initiative de faire une réunion publique au Fiumor donc nous étions prêts à aller à la réunion publique organisée par le maire de Castifa pour expliquer notre projet donc nous n'avons rien à cacher à l'opinion nous avons réuni c'est le concept du plan le fait de ne pas avoir de ce mot attendez nous avons réuni nous avons réuni concernant le centre de Multifor quand même contrairement à ce qui a été dit qu'on avait fait ça en 4h30 nous avons quand même réuni la communauté de communes de Pasqua-le-Balle qui a quand même 68 délégués donc Multifor 8 à 12 mois donc en gros Multifor 8 à 12 mois d'études un an disons autour d'un an d'études il y a d'autres pistes il y a d'autres pistes bien sûr pour le moment je ne vous les dévoilerai pas combien ? mais il y a d'autres pistes au moins deux en Haute-Corse en Corse du Sud je ne vous dirai pas pour le moment il y a des pistes qui sont en études des pistes sérieuses ? écoutez il y a des pistes qui sont est-ce que les études ont commencé sur ces pistes ? non 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 pas encore pas encore d'accord pas encore est-ce que c'est le point faible ? l'absence de nouveaux centres d'enfouissement est-ce que c'est l'un des points faibles du plan ? je pense qu'un des points faibles du plan je vous l'ai dit mais je j'ai pas l'impression c'est le délai j'ai pas l'impression qu'on est sur le délai on l'a bien compris non mais c'est le délai c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va peu ou prou avoir toujours 180 000 tonnes 175 180 000 je ne suis pas d'accord sur ce point ça veut dire que le plan est enlégé à ce moment-là non 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 si on reste si on reste sur les bases permanentes de 180 000 tonnes ça veut dire que le tri n'avance pas ça veut dire que le plan ne fonctionne pas et j'ai repris les chiffres que j'ai validés auprès de l'ADEME peu ou prou nous avons je valide bien évidemment les chiffres que vous avez évoqués de 124 000 tonnes dont 180 000 à fin 2017 ou les tendances de 2018 ces 180 000 seraient 176 000 pourquoi ? nous avons une augmentation du volume global de déchets de 7% mais pourquoi ? parce que nous avons une tendance démographique beaucoup plus dynamique que la moyenne donc effectivement nous avons voilà et nous avons des flux touristiques mais est-ce que ça justifie selon vous l'augmentation du tonnage ? il y a eu l'incendie aussi des deux centres qui a créé qui fait augmenter le pourcentage les tendances globales et c'est pour ça qu'il y a un point qu'on a oublié d'évoquer c'est qu'aujourd'hui on parle d'indicateurs on parle on emploie des terminologies mais il faudrait déjà que tout le monde se mette d'accord qu'on définisse des indicateurs une bonne fois pour toutes qu'on ait les mêmes tableaux de bord je ne parle pas pour vous en particulier de façon à ce que quand on annonce le lundi 35% de tri le mardi 40 qu'on ait effectivement des définitions inattaquables et un vrai tableau de bord partagé avec tout le monde ça je pense que ce sera très bien ensuite moi ce que ce que l'on me dit à la question d'Anne-Marie précisément est-ce que c'est le point faible du plan oui ou non ? aujourd'hui aujourd'hui le point faible du plan c'est comment va-t-on gérer ces 180 175 170 000 tonnes que l'on va encore avoir sur les bras entre 2018 et 2022 parce que les deux parce que les centres de stockage l'exportation alors les centres de stockage alors les centres de stockage il y a les trois années nous avons les trois années il nous reste un quart d'heure je ne sais pas si ce sont de nouveaux centres d'enfouissement ou des centres de stockage là-dessus moi j'ai besoin d'un peu de précision mais aujourd'hui effectivement six nouveaux centres d'enfouissement il y a un an vous êtes à mon avis extrêmement optimiste pour les études simplement voilà entre les études après effectivement les études environnementales etc on va se retrouver moi aujourd'hui ma problématique en tant qu'élu de terrain c'est comment va-t-on gérer dans un premier temps vous avez compris qu'on souscrit à tout ce qui peut contribuer à diminuer ces tonnes d'ordures à enfouir qui demeure quand même une solution particulièrement néfaste pour tout comment va-t-on gérer entre mi-2018 et on va dire 2022 moi ça ça me pose un véritable problème on va demander un regard extérieur à Thibaut-Turchet vous pensez que c'est le talon d'Achille du plan c'est difficile de trouver des centres d'enfouissement même lorsqu'on dit à la population il n'y a plus les fermentissibles à l'intérieur c'est difficile de trouver des sites partout en France et c'est quelque chose qui est compréhensible d'autant plus quand vous annoncez aux gens qu'on recycle 20% des déchets sur l'île donc ils n'ont pas le sentiment de participer à un service public ils se disent que évidemment c'est difficile et moi je pense qu'on peut les comprendre le but du plan c'est bien de sonner la mobilisation générale et de ces 180 000 tonnes d'ordures ménagères divisées réduire peut-être par deux assez rapidement aujourd'hui il y a des collectivités en France en Italie qui ont des résiduels à enfouir ou à incinérer qui sont 3 à 5 fois plus faibles que la moyenne française et que encore je pense que c'est bien ça le but du plan c'est justement ne pas trop se préoccuper de ce qui arrive en bout de chaîne la décharge mais de toute façon vous vous en préoccupez parce que c'est mission de service public c'est justement de mettre l'énergie les moyens sur ce qui vient avant et en fait on ne peut pas faire forcément les deux en même temps à fortiori avec la dernière partie dans un instant voilà clairement les nouveaux centres d'enfouissement qui voient le jour aujourd'hui en France voient encore le jour avec des fermentissibles au milieu parce que c'est la crainte de la population ici ou bien la loi de transition énergétique les réglementations qui évoluent font que de toute façon ce n'est plus viable comme système les centres d'enfouissement qui ouvrent ils reçoivent tous les déchets qu'on leur envoie d'où le manque de confiance de la population ici locale bien sûr oui oui mais bien sûr alors bon la loi de transition énergétique elle prévoit la division par deux des déchets à mettre en décharge mais elle ne prévoit pas d'y relever les ferment ici donc à partir de là l'état est en train d'adapter la fiscalité pour arrêter les baisses de taxes aux décharges qui captent le biogaz il y a plein de choses à mettre en cohérence donc théoriquement elles ne sont plus censées en recevoir et on espère qu'en tout cas l'état va prendre toutes les décisions pour qu'il n'y ait plus davantage à ceux qui en reçoivent c'est déjà un premier point et ça ne pourra que faciliter l'acceptabilité de ce genre de site évidemment dernière partie d'Inkest a consacré à la gestion des déchets l'incinération la question revient dans le débat et certains responsables politiques défendent cette option le 1er octobre dernier les élus du groupe Palabin à l'Assemblée de Corse dont vous faites partie Mme Mariotti ont visité l'incinérateur d'ici les Moulineaux qui brûle une grande partie des déchets de la région parisienne 510 000 tonnes de déchets traités par an l'énergie produite par l'incinérateur chauffe 80 000 logements alors Marie-Thérèse Mariotti si demain il y avait un incinérateur en Corse vous seriez prête à l'accueillir à Taïzolac ? en tout cas certainement plus qu'un centre d'enfouissement dans un premier temps mais sachant que la question elle est un peu différente c'est-à-dire que quand nous avons décidé de nous déplacer pour visiter ce centre d'ailleurs nous n'avons pas demandé de mandat spéciaux François Sargentini peut le confirmer à l'Assemblée nous l'avons fait de notre propre initiative c'est parce qu'on entendait parler depuis maintenant plusieurs années de centre d'incinération de valorisation énergétique et n'étant pas spécialiste nous avons eu la possibilité de visiter ce centre je ne sais pas si c'était le meilleur exemple ou s'il y a de meilleurs exemples nous avons eu la possibilité de le visiter et effectivement ça nous a conforté non pas dans le fait qu'il faudrait installer un incinérateur en Corse ou une unité de valorisation énergétique mais en tout cas compte tenu des évolutions technologiques qui sont extrêmement fortes je dirais sur ce secteur qu'il ne fallait pas en tout cas éluder la possibilité de faire une étude c'est ce que nous demandons on n'en est même pas à rouvrir le débat c'est qu'on se rend compte que la technologie le débat a eu lieu pourrait-vous dire d'autres observateurs le débat a eu lieu en 2006 jusqu'en 2014 parce qu'il y a eu à chaque fois des votes rejetant la génération aujourd'hui nous sommes en 2018 nous nous disons effectivement à l'instant le débat ce n'était pas suffisant le problème ne se pose pas en question de débat le problème aujourd'hui c'est de dire compte tenu du problème du tonnage résiduel qui demeure alors vous me dites qui demeure et on aura toujours un seuil incompressible vous il est plus facile de construire un incinérateur et plus rapide solution plus rapide qu'un centre d'enfouissement pas du tout moi aujourd'hui certainement encore plus long avec les recours le conseil d'état non vous ne croyez pas aujourd'hui ce que nous disons nous disons qu'on ne sait pas si la valorisation énergétique est la solution adaptée à la Corse mais nous disons aujourd'hui lorsqu'on s'intéresse je pense que vous êtes beaucoup plus spécialiste que moi sur le sujet quand on entend parler de pyrolyse de gazéification dans un moindre dans une moindre de plusieurs techniques de plusieurs techniques de méthanisation nous nous disons il serait peut-être bon parce que ça évolue tellement rapidement Nicolas Hulot le premier a dit il ne faudrait pas le mettre de côté alors certains ont dit c'est parce qu'il est victime de lobby blablabla bon nous nous disons il est simplement financé dans sa fondation par les principaux lobbyistes constructeurs d'incinérateurs il le reconnaît nous aujourd'hui nous disons pourquoi le fait de mettre à jour en tout cas les études qui ont été menées avec les différentes technologies qui sont à notre disposition pourquoi est-ce tabou on ne parle que de ça il y a 127 incinérateurs en France c'est-à-dire un tiers du parc européen on ne parle que de ça aujourd'hui nous nous disons à l'heure effectivement où on parle de problèmes énergétiques d'énergie fossile quand on voit on se dit la question que j'aimerais vous poser madame Ariad c'est effectivement vous le dites et vous le faites dans votre intercommunalité vous voulez progresser dans le tri mais si vous dites à la population finalement on va peut-être relancer les études voir s'il est possible de faire de la mécanisation de l'incinération est-ce que finalement ils ne vont pas se demander les habitants si l'urgent pour eux c'est d'attendre qu'une solution leur soit proposée avant de se lancer dans le tri le geste de tri n'est pas naturel nous nous sommes convaincus après je vous laisserai la parole nous nous sommes convaincus que le tri est un élément fondamental du plan mais que de toute façon il ne réglera pas tout et qu'il y aura toujours du résiduel alors après estimer que ce soit du 100 du 120 000 tonnes que nous devrons gérer et qui nous resteront sur les bras le débat est close sur l'incinérateur ou pas ? écoutez le tri le tri est antinomique de l'incinération de toute façon si demain on va construire un incinérateur en Corse avec 180 000 tonnes de production je pense qu'on est à la limite de ce qui est supportable pour un incinérateur au niveau de la rentabilité je parle je parle au niveau de la rentabilité après il y a un deuxième problème qui se pose même si vous avez un incinérateur vous avez besoin de centres de stockage vous en avez besoin vous le savez vous avez au moins de 40 à 45% de résidus qui demeurent et qui plutôt 20% voilà un peu moins oui un peu moins aujourd'hui autour de 20% entre 17 et 20 vous êtes à 17 vous êtes à 17 les mâches fer les mâches fer et qui nous obligerait même à changer de cadre de centres de stockage puisque c'est des résidus extrêmement beaucoup plus dangereux que ceux que nous allons stocker nous aujourd'hui donc regardez un peu déjà nous avons des difficultés vis-à-vis de la population pour trouver des centres de stockage aujourd'hui imaginez si on va si on va stocker des résidus d'incinérateurs qui sont beaucoup plus dangereux que ceux que nous allons mettre aujourd'hui alors imaginez un peu les difficultés que nous allons avoir pour trouver ces centres de stockage et puis il y a quand même un fait majeur qui s'est passé c'est que le débat en Corse il a eu lieu il a été long il a été long il a été tranché plusieurs fois par des votes il a été tranché plusieurs fois je crois que la société corse aujourd'hui elle a fait un choix c'est celui du tri c'est celui du tri parce que c'est celui qui dans le monde qui aujourd'hui est en train de je dirais de répondre au mieux à la question qui se pose la question des déchets mais le tri n'empêche pas une valorisation énergétique je pense que ce serait une très mauvaise idée pour la Corse de le faire et même de commencer à réfléchir à ce stade là-dessus aujourd'hui les plus petites usines d'incinération qu'on peut construire sauf quand même une capacité minimum coûtent au moins 80 millions d'euros à les demander à trois ils sont en train d'essayer d'en construire une en investissement pas en exploitation vous avez les problèmes de résidus d'incinération qui sont utilisés en remblai routier ou à renvoyer en décharge déchets dangereux donc est-ce que la Corse veut ouvrir une décharge pour déchets dangereux vous avez évidemment des pollutions dans l'air alors ici les Moulineaux c'est la vitrine un peu de l'incinération en France parce que c'est une usine récente etc comme celle aussi de Clermont-Ferrand qui est effectivement très récente le Syctom donc le syndicat local s'en fait une fierté où on recycle moins de 20% des déchets en Ile-de-France il faut le savoir et le Syctom s'apprête à remettre 500 millions d'euros dans une grosse usine à Ivry bref donc une grosse gabgie à ce stade ça coûte bien de dire qu'il y a aussi des émissions dans l'air les rapports annuels de Thiru la filiale d'EDF mesurent tous les polluants acylchlorhydriques métaux lourds mercure etc mais pour autant ils sont autorisés à fonctionner donc ça veut dire qu'ils y répondent aux normes et ça c'est toujours un argument des industriels on respecte les normes il se passe bien à mon avis de dire dans la visite on émet tant de kilos de polluants par mètre cube ou millier de mètre cube de fumée donc c'est à mon avis une très mauvaise idée pour la Corse oui oui tout simplement moi je voulais simplement ajouter il y a eu un débat effectivement sur l'incinérateur c'est vrai que les incinérateurs ont évolué on ne peut plus parler d'incinérateurs comme il y a une époque de grosse un gros panache de fumée noire parce que dans l'esprit des gens c'est souvent ça mais au delà de cet aspect il y a une question plus fondamentale pour moi de dire quelle est la vision du politique c'est à dire est-ce que nous allons puiser dans nos matières premières et les brûler donner cet exemple là de consommation avec un circuit ouvert pour les générations futures et les générations futures auront ce qu'on voudra bien leur laisser ou est-ce que nous sommes des citoyens responsables qui économisent nos matières premières et faisons un acte on va dire de recyclage voilà moi je suis sur cet axe là sur cet axe là de dire je souhaite épargner économiser nos matières premières pour les générations futures faire un effort pour la planète faire un effort pour la planète c'est à dire qu'effectivement il y a deux écoles c'est à dire un politique qui peut trouver une solution donnée à un instant T souvent c'est des solutions qui s'intègrent dans le cadre d'un mandat et ensuite le politique qui veut voir plus loin avec des actions qui dépassent largement son mandat et qui s'inscrivent sur les générations futures donc moi je suis un peu dans cette optique là je ne ferme pas pour autant les débats bien qu'il ne faille pas chaque fois remettre monsieur Sargentine il a dit ça a été voté on peut en parler en matière de déchets comme je le dis souvent je n'ai pas de religion on peut parler de tout c'est comme ça qu'on peut réussir il faut être très pragmatique mais en ce qui me concerne l'incinération n'est pas forcément une bonne chose madame Mariotte quand vous envisagez de dire il faut faire en tous les cas non pas un incinérateur mais des études pour savoir si cela est possible vous vous dites quoi vous dites peut-être des petites unités qui brûleraient ce qui n'est pas recyclable mais est-ce que ça serait rentable voilà c'est aussi le dilemme ça effectivement c'est une question fondamentale mais nous nous disons nous en sommes à un stade aujourd'hui à un stade du débat et du plan où on ne peut rien écarter quand on a présenté une motion que j'ai sous les yeux à la dernière session de l'Assemblée on nous a dit c'est une motion fourre-tout texto dedans nous parlions bien évidemment de mettre fin au tout enfouissement de faciliter le tri on n'a pas personne n'a évoqué aussi la politique en amont vis-à-vis des grandes surfaces vis-à-vis des entreprises et lorsqu'on en a parlé on nous dit mais ça ça c'est pas du ressort de la collectivité de Corse texto c'est ce qui nous a été rétorqué c'est moi qui ai présenté la motion ça c'est aux intercôts donc voyez ce que je veux dire tout retombe sur le sur le dos des intercôts c'est-à-dire mettre des points de collecte au sein des établissements comme la grande distribution c'est ça ? et je pense que monsieur en plus va me le confirmer je crois que même c'est réglementé et normalement il faudrait que les grandes surfaces proposent des plateformes de déballage sur site elle va nous répondre très vite oui oui à partir d'un métrage carré de quelques centaines d'années donc voyez pour vous dire que nous ne sommes pas englués et c'est à l'Assemblée de Corse à la collectivité de Corse de forcer les grandes surfaces je ne sais pas en tout cas ça peut très bien faire partie d'un plan d'un plan stratégique dans un premier temps et après effectivement de préciser le qui fait quoi parce qu'il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'il y a un plan stratégique d'un côté et après on s'en lave les mains et on laisse aux acteurs du terrain et aux... vous trouvez qu'on charge la mue des collectivités locales mais par contre après vous me parlez de coût vous avez raison je suis incapable de vous dire quel est le seuil d'amortissement d'un incinérateur ou d'une unité 91% des incinérateurs sont au monde de grands groupes industriels aujourd'hui en France je parle de contrôle en groupe vous pensez que c'est un modèle économique pertinent ? je ne sais pas si c'est un modèle économique pertinent mais puisque vous me parliez effectivement avant de problèmes de prédateurs sur certains sujets peut-être que finalement si la puissance publique se réapproprie certains sujets ce ne serait pas plus mal monsieur Thibault Turché jusqu'à présent il y avait une détaxation de ce qui était les tris mécanobiologiques et aussi les incinérateurs le projet de loi de finance de 2019 où ils sont moins taxés que d'autres est-ce que ça pourrait changer avec le projet de loi de finance de 2019 ? c'est une réforme que propose le gouvernement qu'on demande depuis des années avec d'autres acteurs changement majeur pour l'incinération ? je vois une augmentation très significative de la taxe générale sur les activités polluantes pour les décharges et les incinérateurs y compris ceux qui font de la valorisation énergétique qui est un retournement sémantique y compris pour la Corse parce qu'on sait que parfois ils sont exclus de ce genre pour le moment oui c'est pour la réunion des territoires comme ça ça va vraiment changer la donne et c'est vraiment majeur ? ah oui oui nous on l'espère c'est bien le signal le but c'est pas de faire payer plus cher aux collectivités par plaisir c'est qu'elles prennent ces décisions là parce que les collectivités qui ont le taux d'enfouissement enfin d'ordures ménagères les plus faibles par habitant ça c'est le référentiel national des coûts ADEME en dessous d'un certain ratio ont des coûts qui sont plus faibles moins élevés que les collectivités les moins performantes disons ça comme ça donc le but c'est bien stabiliser voire faire des économies en augmentant ça parce qu'ils coûtent cher c'est l'incinération les décharges et voilà ce sera le mot de la fin merci d'avoir participé à cette émission merci Anne-Marie merci aux équipes techniques de France 3 Corse via Stélinquist à revoir en multidiffusion sur notre chaîne ainsi que sur notre site internet merci à tous bon laser merci bonsoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo